je voulais vous montrer aujourd'hui ce que donne mon syngonium albo variegata en tout cas le premier que j'avais je sais pas si vous vous rappelez j'avais c'était trois feuilles je pense à la base qui avait que j'avais laissé en terre longtemps 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 et qui n'avait rien donné ça ne racinait pas ça ne faisait pas de départ et donc j'ai décidé de déterrer de couper en tronçons j'avais deux tronçons avec feuilles et un tronc un ou deux tronçons un avec un départ et un sans feuilles que j'avais mis en pont dans ce petit système de de peau et du coup bas ça allait plutôt pas mal il y en a un qui avait absolument rien donné qui avait pourri que j'avais enlevé et je fais un petit update aujourd'hui finalement je laissais celui là parce que je me disais peut-être que ça va redonner quelque chose mais je sais pas si vous voyez bien ça cool il se passe rien du tout là et puis voilà il ya même des moucherons il ya même des petites mouches de terreau dans le pont alors je sais pas si c'est du fait que j'avais un oui et ben je vais falloir que je rince bien mon ton alors du coup j'avais des racines en dessous ou alors c'est des racines d'autre chose je vais faire attention en tirant non donc du coup c'était bien mais c'était bien les racines de ce petit tronçon là alors première chose déjà je n'ai plus que deux je vais enlever la déco je n'ai plus que deux tronçons dont un et ben qui heureusement qui sauve un peu la mise j'ai une jolie variation là j'espère qu'elle se voit bien ouais plus ou moins une petite variation blanche là légère mais j'ai toujours bon espoir ça c'était la première feuille je sais pas si vous voyez la taille comme quoi ça peut être minuscule et puis finalement ça se passe ça se passe pas trop mal après et puis là du coup la fameuse feuille que je vous disais mais elle s'est fossilisée c'est pas possible elle ne bouge pas etc ben ça y est ça y est elle a trépassé et du coup ben je sais pas trop ce que je vais garder le tronçon alors que j'essaie de détacher la feuille j'espère que je vais pas trop hop ça va j'ai pas trop galéré donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser le tronçon parce qu'il ya une racine si je tire ça résiste on va dire que c'est bon signe la racine et dans le fond donc je verrai s'il ya un éventuel départ à un moment ou si ça ne donne rien voilà donc sur les quatre tronçons que j'avais au départ j'en ai plus que deux dont un je ne sais pas ce que ça va donner et un bas qui est bien qui est bien parti regardez là sur la maison je sais pas si je vous avais montré ce côté ci de la maison on a une énorme vigne qui nous donne du raisin blanc franchement tout l'été c'est puis c'est du chien dents donc ça part ça court ça court tout le long et en fait on l'a guidé pour que on puisse la voir ça fasse une jolie déco alors du coup pardon je reviens là c'est vrai que pour ouvrir les volets l'été il faut qu'on coupe régulièrement parce que sinon ça envahit partout mais quand on arrive à la faire courir comme ça puis à la rattraper un petit peu comme la victime c'est très sympa très joli et puis surtout bas tout le long je sais pas si vous voyez les petites grappes là qui sont en cours de formation je vais zoomer là c'est des futurs des futurs raisins sont des futurs grappes de raisin il est ça fait des toutes petites billes mais en fait il est très très bon très sucré quand on a un bel été je vais vous montrer là on en voit plein 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 et donc hi hi ben on est rempli de raisins tout l'été il y en a jusque là on est ravis voilà donc là pour l'instant ça s'arrête au store ban mais j'essaierai de vous faire un petit un petit retour là d'ici un mois ou deux cet été vous allez voir ce qu'il va avoir gagné ohlala regardez mon syrgonium morito vraiment encore une fois magnifique alors ce que je regardais ce matin c'est que ça c'était l'avant dernière feuille et que sa dernière feuille c'est celle là je me disais mais pourquoi est ce qu'elle diminue elle est bon pas moitié moins grande mais elle est plus petite alors que jusque là il faisait des feuilles à peu près de la même taille je trouvais celle ci vraiment petite donc je suis allé regarder son pied et il y en avait une qui était séchée aussi je pense que c'était la petite feuille qui avait été séchée oh je vois encore oh je vois du jaune là ah c'est pas bon signe ça donc je suis allée voir les racines je me demande je crois que je l'avais pas rempoté j'ai vraiment un doute et je crois que j'ai trouvé en tout cas pas le problème mais quelque chose que je peux solutionner donc voilà il va avoir droit à un rempotage et certainement que je vais en profiter pour faire une bouture parce que j'ai des magnifiques racines aériennes à ce niveau là je vais voir si j'en fais une ou deux alors voilà aujourd'hui je voulais m'énerve ce pied aujourd'hui je voulais voir pour bouturer mon mojito à singonium mojito parce qu'en fait il a il a vraiment de belles racines je vais essayer de m'approcher de manière à ce qu'on voit bien pas toujours évident alors vous voyez bien les racines aériennes là je pense que ça devrait être bien visible j'en ai aussi là un petit peu plus bas enfin bref j'en ai à plusieurs niveaux et du coup je vais en profiter pour bouturer je vais vous montrer un petit peu tout et comme je montrais dans une petite vidéo je sais pas si je la remettrai mais alors du coup il ya besoin aussi d'un rempotage qu'est ce que vous en pensez alors du coup ce qui est prévu c'est que voilà j'ai préparé je vais essayer de me mettre là et c'est voir si ça se voit bien donc j'ai préparé avec un reste de chips de coco et un reste de de sphègne donc j'en ai pas racheté c'est vraiment des restes des restes j'ai fait un petit mélange dans ma super cuvette j'ai séparé autant que faire se peut le sphègne et les chips de coco ce soit à peu près homogène je n'ai pas encore mouillé je vais essayer de voir comment je fais et j'avais récupéré ce tuteur je crois que c'était quand j'ai eu la rapidophora des cursivas j'avais récupéré ce tuteur parce que du coup j'avais vidé j'avais récupéré ce qu'il y avait dedans et j'en ai fait fabriquer un avec un grillage un peu rigide à moi et du coup je pense que après avoir tutoré je recommence je recommence après avoir bouturé la tête de mon syngonium là et ben je vais le ce qui reste je vais le mettre sur tuteur donc je prépare vite fait le tuteur j'espère que ça va bien rentrer je fixerai alors j'ai pas de serflex là sous la main je vais voir si j'en ai en bas et sinon j'ai des petits fils de fer même si tout ce qui est en milieu humide comme ça faut peut-être éviter mais bon je vais faire avec ce que j'ai mais je pense que j'en ai en bas je vais aller voir je vais chercher alors le but pour pouvoir humidifier plus facilement une fois que j'aurai refermé le tuteur je vais vraiment enlever les serflex de régime waouh courant d'air je vais enlever les serflex du haut de manière à ce qu'il ya un système où je puisse hydrater la sphaine sans que sans que ça dégouline partout on est bien d'accord que moi j'ai du mal à hydrater les autres tuteurs en sphaine chaque fois ça pisse partout et j'ai pas forcément l'ouverture en haut pour mettre une bouteille avec le bouchon trou et tout ça j'ai pas j'ai pas forcément ce système là sur mes tuteurs existants donc là je vais essayer de me le faire comme il faut tant qu'à faire alors hop vers le bas je suis installé par terre cette fois c'est aussi simple faire en sorte que ce soit bien je veux pas qu'ils soient non plus énorme il faut qu'ils puissent rentrer dans le pot j'aime pas trop moi quand il ya des petites plantes et puis des des tuteurs qui sont quand un gros diamètre qui sont énormes je sais pas ça me botte pas trop voilà j'espère que ça va tenir je vais récupérer le max et je vais vérifier si j'ai des serflex alors plutôt qu'un serflex j'ai trouvé une petite bobine de ficelle un peu plastifié je pense que ça va pas mal faire l'affaire je vais m'amuser à faire des noeuds et puis un noeud double noeud parce que c'est pas ça n'a pas vocation à être être enlevé et je pense que ça va être aussi bien hop j'en fais un comme ça avec vous et je ferai la suite voilà du coup ça marche très bien en fait avec cette ficelle j'ai vraiment aucun souci ça marche plutôt bien 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 j'arrive à faire des doubles noeuds il ya du coup je vais vraiment finir en haut pour pouvoir détacher ça de manière à je sais pas si je m'exprimais bien tout à l'heure à pouvoir mettre une bouteille quand ce sera en haut donc je vais faire le dernier donc c'est vraiment très facile donc j'ai fait en sorte que ce soit assez plein pas trop à ma convenance en tout cas je suis content d'avoir trouvé ça la ficelle elle est légèrement plastifié ça va ça va aider quand on va modifier et après je raccourcis ouais je veux mettre un là aussi parce que je ne vais pas perdre la scène une copeaux ce serait ballon ça ça va être dans le c'est censé être dans le pot je pense que sera dans là ce sera le bas donc dans la terre peut contre je ne suis pas trop mais en tout cas je vais quand même en sorte que ça ne s'éventre pas et toc voilà un petit tuteur bon du coup c'est parti je me décide enfin comme il a refait une feuille plus petite et que bon il doit être empoté mais ça me frappe en tout cas plusieurs pieds et combien des belles racines aériennes je vais je décide de voilà de pouvoir faire ma bouture mes boutures mais c'était bien accroché déjà déjà bien accroché à mon tuteur du coup je pense que je vais faire trois il a une là et une là et j'ai pu garder le garder celle ci du coup c'est parti du coup voilà les trois parties le deuxième est vraiment 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 une belle racine ça et la dernière voilà bon du coup regardez pas de chantier mais j'étais pas censé filmer le rempotage mais je voulais juste vous montrer du coup là j'ai réussi à sortir les racines du pot sans problème il y avait déjà un beau début de chignon donc je vais les détasser tranquillou je vais ouais ça c'est assez friable quand même je vais pas trop déranger les racines je vais juste prendre un pot plus grand et en tout cas les ré les réinstaller sur un pot plus grand donc c'était celui là à la base voilà on se rend mieux compte un pot plus grand avec un tuteur je vous montrerai je vous montrerai quand ce sera fini et puis surtout oui je voulais vous montrer même à la base il a des il a des belles racines dans mon singonium en pleine forme avec les super racines là il était temps de le rempoter bon ça n'a pas été simple il a fallu que je cale une fois que j'ai rempoté ma plante là donc je l'ai bien calé contre le tuteur eh bien je me suis servi d'un d'un petit un serre ah c'est du scratch d'ailleurs faut que je le mette dans l'autre sens je suis nouille enfin bref donc c'est pour pas abîmer mais bon j'ai le maximum de racines là qui sont contre le tuteur et afin de pouvoir le tuteur n'est pas très grand en fait mais afin de pouvoir faire le système de d'humidification du tuteur j'ai percé une petite bouteille j'ai un petit format là sauf que du coup ma bouteille elle pesait plus lourd que ça déséquilibrait mon pot donc je me suis calé là contre un meuble j'y croyais pas trop il a fallu que le couvercle du bah évidemment faut que le couvercle soit en contact avec le la sphène et les fibres de coco chips de coco et petit à petit vous entendez ça fait voilà je croyais pas trop mais voilà le système de goutte à goutte enfin la sphène et les chips de coco absorbent l'eau du coup j'ai commencé à faire des tout petits trous mais c'était pas assez gros je me suis reprise à plusieurs fois pour j'ai ragrandi un petit peu petit à petit les trous et là ma foi c'est pas mal j'ai l'impression que ça ne déborde pas attendez on va revérifier excusez moi de l'installation mais j'ai fait ça rapidos donc ça continue à absorber l'eau est de cette couleur parce que j'ai mis de l'engrais ne vous inquiétez pas j'ai bien l'impression que ça ne déborde pas non j'ai une eau de goutte dans le fond dans ma gamelle de fortune ma soucoupe de fortune mais c'était avant je sais pas si on le voit ça commence bien à je vais essayer de toucher pour voir si ça l'a vraiment si ça l'humidifie ou j'ose pas trop toucher oui je sens de l'humidité derrière bon enfin bref on va laisser la bouteille se vider tout petit à petit parce que ça continue encore à absorber de l'eau cool bon en tout cas ça a l'air de fonctionner pour l'instant voilà la bête une fois bouturée un petit retour sur les boutures là de mon synchonium mojito quelques jours après donc ça se passe bien elles tiennent très très bien les racines aériennes qui étaient déjà présentes je pense qu'elles commencent déjà à se en tout cas à bien se comporter je pense qu'elles sont en train de pousser c'est vraiment super il y a il n'y a pas de ça a pas noirci quoi que ce soit ça c'est en bon son bonne voie et surtout bas sur tout je vais surveiller mais regardez là je me rappelle plus faut que je revérifie mais je pense pas que j'avais une nouvelle feuille dans en cours donc même en eau et bien écoutez il ne s'arrête plus la prochaine feuille est déjà est déjà prête donc ça se passe très bien voilà qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau ce synchonium allez là c'est un petit plaisir je ne peux pas m'empêcher petit plaisir je vous profite la voir si a coopéré que je vous avais présenté si vous voulez voir c'était le dernier hall que j'avais posté et donc j'en ai deux là comme ça je vous le remets juste pour le plaisir des yeux hello hello un petit tour ce matin sur la terrasse sur la terrasse on a investi là ce week-end sur un salon de jardin ça manquait en fait on avait deux trois sièges là comme ça transat mais c'est pas pareil que c'est un salon à proprement parler du coup là il ya l'ensemble qui était en promo alors vous allez me dire encore chez jardin land bah oui en fait ils font des belles choses et c'est vrai que ça faisait déjà de l'année dernière j'avais cherché vraiment un salon j'aime pas trop ce qui est en rotin quand il ya les poignées qui sont trop épaisse voilà et j'avais eu un coup de foudre sur celui-là et en fait il a été on est retourné en famille là pour avoir l'avis de tout le monde et voilà il a été validé par tout le monde donc on l'a acheté ce week-end du coup les coussins pour l'instant ne sont pas c'est des coussins du salon ils sont pas encore impermés habiles enfin c'est pas des coussins qui peuvent dormir dehors voilà faudra que je vois comment je m'organise pour en retrouver parce que c'est sympathique s'il n'y a pas les coussins ça reste un petit côté moins fun moins cosy donc j'en retrouverai assez rapidement voilà voilà dites moi ce que vous en pensez en tout cas il est en promo en ce moment chez jardinland si ça vous intéresse j'en profite pour faire un tout petit tour et ben des des pots de fleurs là qui des pots de plantes qui se passe bien les marronniers de mon fils s'en donnent à coeur joie ils sont vraiment super mon mirabellier ça va c'est pas cette année qu'on aura des mirabelles enfin bon l'abricotier la proue juste magnifique et puis ben voilà tout ça là bas ça se passe bien le chèvrefeuille le chèvrefeuille quoi ça va super bien petite chose que j'ai changé bon c'est pas énorme mais voilà je sais qu'on a des bacs là sous le en fait derrière c'est un escalier qui descend je vous montre qui descend sur une pièce sous la terrasse et en fait c'est des bacs qui sont pas très grands et même s'il y a quand même une épaisseur de terre que j'avais changé il y a un an ou deux les arbustes là n'ont fait que mourir c'est pas et puis même quand on arrose j'ai beau mettre des jardinières dans le fond quand j'avais remis de la terre l'eau elle goûte systématiquement elle descend elle est pas du tout retenue donc je ne peux plus mettre aucun arbuste là tout ce qu'on avait mis ici n'a fait que même si ça a subsisté quelques années ça a crevé j'ai vraiment que les deux gros là du fond qui ont l'air de tenir pour vous dire ici petit j'avais de la sauge là c'est des les petits bouts là c'est des restes de sauge qui normalement les années précédentes reprenaient et là ça veut plus ça veut plus reprendre donc j'en prendrais chez ma maman mais je les mettrais en pot et du coup voilà j'ai c'était sur le bon coin au marketplace je sais plus l'année dernière il y avait une dame qui vendait ses trois pots trois pots comme ça c'est du plastique du coup ça permet que ce soit pas trop lourd et ben voilà je mets des cales je mets des cales dans le fond pour pouvoir tenir le pot en hauteur et puis voilà je me dis que là ça décore un petit peu et du coup ça permet de passer par dessus les fougères qu'est ce qu'elles sont belles aussi de ce côté là bon alors petit bémol j'ai essayé une année de replanter un pied ici mais ça n'a pas forcément gagné faudra que je réessaye à l'automne là je vais voir si il y en a une petite là il y en a une petite allez faut grandir ma belle et puis il faut que je m'amuse à enlever cette jardinière là j'aime bien il y a des plantes grasses qui sont dedans mais bon faut que je raménage un peu tout ça c'est un petit peu à l'abandon ici je recoupe les jacinthes là les feuilles de jacinthes et puis l'orange en fait quand je vous disais qu'il y avait très peu d'arbustes qui tenaient là c'est vrai qu'il y en avait aussi là des grimpants ils ont périclité malgré que ce soit pas en plein soleil l'été c'est ça qui est étrange c'est que là cette partie là elle est au soleil vous voyez là il est 9h30 on n'a pas encore le soleil à un moment c'est ensoleillé et après le soleil part derrière le mur donc en fait ça c'est à l'ombre donc c'est pas en plein cagnard tout l'été donc c'est ça que je ne comprends pas donc ça ne tient enfin il y a beaucoup d'arbustes qui ne tiennent pas enfin je ne comprends pas si je pense que c'est le système qui est trop drainant et puis le terreau qui n'est pas assez à tout part je pense mais l'oranger du Mexique tient et celui-là aussi je ne sais pas trop quelle sorte c'est ça est-ce que c'était une mauvaise herbe est-ce que c'était... oh oui ça ça sent la mauvaise herbe moi qui ai déjà tout... ouais bah je vais faire du ménage donc voilà voilà l'effet... l'effet terrasse c'est assez sympathique et en fait pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre un salon ici l'avantage c'est que là c'est une terrasse où l'ombre comme je vous ai expliqué là on a un mur mais il se trouve que le soleil est juste... enfin... ça permet qu'en fin d'après-midi il y a vraiment l'ombre qui vient jusqu'au bord... pratiquement au bord de la terrasse et du coup c'est beaucoup plus frais que quand on est sous le parasol en plein soleil ça a vraiment une fraîcheur naturelle on n'est pas sous un parasol en plein cagnard je suis assez contente de ce côté-ci de la terrasse c'est mes citronniers j'ai vu ça l'autre jour j'étais super contente ils ont passé l'hiver au sous-sol là je les ai sortis depuis quelques mois et regardez ça oh là là qu'est-ce que je suis contente il va prendre des centimètres là ah il est bien reparti trop 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 contente j'ai un petit couac là faudrait que j'enlève voilà ça c'est trop cool ah quand ça se passe bien celui-là je veillerai à ce que à ce qu'il n'ait pas trop le soleil et je vérifiais là contrairement à mon ah pardon oui non je finis j'ai un orangé ici qui lui n'a pas l'air en tout cas pour l'instant j'espère que ce n'est qu'une question de temps bon il se porte très bien mais il n'a pas l'air de faire de reprise je n'ai pas de nouvelle feuille là cette année je croise les doigts et là je voulais vous montrer aussi il y a 3 les 3 plus grandes graines de glycine là qui avaient bien germé bien poussé en terre que j'ai remis en pot ici et puis voilà c'est parti je pourrais les vendre l'année prochaine parce que cette année j'en ai vendu au moins 6 ou 7 j'ai vendu au moins 6 ou 7 des glycines qui avaient minimum 3 ans vous voyez c'était ma culture ici que vous aviez vu là sur mes vidéos précédentes où j'ai prélevé les 3 plus belles là des glycines et je les ai mises dans un pot plus grand et il va falloir que je m'amuse à faire ça pour toutes les autres je pense que j'utiliserai une jardinière plutôt grande pour en mettre déjà une petite série et puis on verra bien ici ma enfin ma non mais graines de citronnier oh la 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 il est beau celui-là il se plaise dehors ah non c'est des pépins de clémentine j'ai pris le j'ai pris le soin cette fois-ci de noter parce que je ne me rappelais jamais et là c'est une barquette de citron de grains de graines de citron qui viennent de Thaïlande celui-là aussi je crois bon ça se passe très bien c'est bien parce que là quand cette partie de la terrasse arrive en plein soleil en fait c'est je repousse cette partie-là et c'est pas c'est à l'ombre ça garde la chaleur sans que ce soit subvocant c'est pas fermé et du coup ça ça pousse bien comme ça sur cette petite partie-là j'ai j'avais ces pommiers d'amour-là qui étaient normalement à l'intérieur mais bon ce sont des plantes qui doivent aller qui doivent aller à l'extérieur il n'y a pas de souci donc je les ai replantées là dans ce pot il faut un tuteur pour le début mais bon ça fait 4-5 jours que je les ai mis et elles ont l'air de vraiment très bien se plaire et surtout de l'antinimas parce qu'alors là si je les laisse dehors sans antinimas elles se font dégommer par les limaces c'est une catastrophe ils adorent derrière là j'ai remonté le lilas ici ça c'est une déglissine d'il y a 2-3 ans vous voyez il y a du bois là c'est vraiment ça c'est la preuve qu'elle a au moins au moins 3 ans et ah oui mes prêles du japon j'avais peur parce qu'à un moment elles avaient toutes elles avaient toutes séchées et il ne m'en restait vraiment que 2-3 et là c'est reparti des racines même si c'est assez compact je crois que je n'ai jamais changé de terreau mais un jour j'essaierai d'y penser de remettre du bon terreau mais là je suis contente parce qu'il y a pas mal de pousses qui ont repris ça y est mais bon c'est censé être un peu plus touffu quand même faudrait que j'essaie de le retrouver un moment puis de rassembler le tout rassembler le tout dans une potée ce serait pas mal quand même pour finir sur ce petit tour là regardez-moi cette beauté de Crassula je l'ai rempotée là il y a 2 semaines parce que c'est vrai qu'on m'a rappelé que c'est pour l'aider à grandir et à prendre un peu d'espace il fallait ne pas oublier de la rempoter elle était dans un dans un substrat depuis 2-3 ans le même donc là j'espère que ça va lui faire du bien il y a il y a des pousses je vois qu'elle refait des elle refait des petites feuilles là il y a aucun souci ça se pèse bien j'adore sa couleur oh la la ah c'est pareil ça ça passe l'hiver dehors mais sans aucun problème une survivor et j'ai vu qu'en bas voilà il y avait des petites des petits départs ça c'est sympa regardez ça oh la la ah qu'est-ce qu'elle est belle je suis vraiment contente de celle-là oh la la alors là il est 21h qu'est-ce qu'il fait bon regardez la belle récolte super je vais te laisser celle-là ouais celle-là va être prenable on va pouvoir la manger elles sont petites mais j'espère qu'elles vont être goûtues hop je prends celle-là aussi ouh ah non celle-là est trop blanche qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ouh la 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 ouais je prends ensuite pas encore mûre pas encore mûre il y aura de quoi faire oh celle-là on va prendre ici et en dessous ah il y en a une bien mûre là hey belle récolte là ce sera des framboises on verra si elles viennent et de l'autre côté de l'autre côté il y a le coin des framboises donc celles-là vont venir il y en a déjà des mûres ah elle est pas trop mûre je vais la laisser pour demain et c'est ici j'en ai déjà ramassé tiens celle-là je pense qu'elle est encore bonne je sais pas ce que ça va donner je sais pas si j'ai une bonne tête terrible 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 bon l'année dernière j'en avais ressemé ici des framboisiers mais ils ont été pris ils ont pas survécu et là bah c'est le domaine de la menthe et de la mélisse mais c'est pas grave on en a encore j'ai fait de la fraîcheur du soir pour faire un petit update bon là tout se passe bien j'ai mon avocatier qui reprend ça c'est des nouvelles feuilles ça c'est des anciennes qui ont un peu bruni mais il y a des départs là ça reprend bien c'est cool alors mon eucalyptus je suis désespérée je pense que ça va être très compliqué il a pas l'air mort pourtant mais je me rappelle plus à quel moment il avait repris l'année dernière mais là je n'ai aucun signe de vie pourtant quand j'ai testé l'autre jour de casser un petit vous voyez ça casse pas comme du bois sec ou mort et ça sent très bon le cadyptus alors après j'ai un peu peur mais je lui laisse le temps c'est pas grave je le garde là ça a eu un petit peu chaud je crois que c'est de l'estragon ça je crois je sais plus je viens d'arroser là parce que du coup ça avait très très chaud et je voulais vous montrer la citronnelle qu'est-ce qu'elle est bien repartie j'ai replanté un petit des choses que j'avais mis en des morceaux que j'avais mis à bouturer quand je l'avais nettoyé là au début du printemps mais là ça se passe très très bien elle est très belle j'en ai même fait des petites boutures ici j'espère qu'elle va reprendre on verra bien alors j'ai plus le nom de ça faudrait que je redemande à ma maman qu'est-ce que je trouve ça joli c'est ce feuillage et ça va donner des fleurs je crois j'adore je trouve ça vraiment très 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 joli et je voulais vous montrer le kumquat qui jusqu'ici n'avait rien fait il ne bougeait pas et puis ça y est c'est comme mon citronnier de l'autre côté voilà il repart ça pousse ça pousse dans tous les sens donc c'est plutôt bon signe alors à quand les fleurs pour avoir des fruits j'aimerais bien avoir des kumquat et le petit bébé là qui je ne sais pas si vous vous rappelez le petit bébé là qui sortait du tronc mais en fait ça se passe très très bien il pousse aussi nickel là c'est quoi le pamplemoussier il a eu un peu soif il y a vraiment des feuilles de toutes les couleurs ah si 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 il a de la reprise aussi ça reprend, ça reprend, ça reprend il va nous faire des belles feuilles c'est cool puis ça met des signes qui restent malgré que j'en ai vendu beaucoup j'en garde quelques unes quand même voilà je crois que j'ai enfin trouvé un macramé pour faire une suspension à l'entrée de ma porte c'est une Tradescantia palida par contre je crois je crois que je vais la remonter d'un cran ça fait trop de fil en haut bougez pas voilà j'ai l'impression que comme ça ça fait un petit peu mieux même s'il y a encore une bonne longueur de fil bon je verrai à l'occasion si je la remonte pas au fur et à mesure des passages je verrai si je la remonte pas directement accrochée à la marquise je vais voir et puis du coup quitte à passer cette suspension enfin ce fil là sur l'autre côté enfin bref faut pas que j'en mette partout mais voilà c'était pour faire un petit feedback un petit feedback qui débrit enfin je pense que j'en mette dans les sous-titres des sous-titres de Montréal même plus d'ailleurs